J'aime bien parler comme ça. En fait, tu veux faire de l'ASM. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour parler de Frankly in Love de David Guillaume. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour, Derrick. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, je m'appelle Derrick. Je t'en prie. Donc, je m'appelle Derrick, comme l'inspecteur. Mais bon, ne faites pas cette blague. Je ne l'aime pas. Voilà. Je suis l'amie de Déborah depuis ses années de la fac. Et elle m'a appelée aujourd'hui pour parler avec elle de ce livre, Frankly in Love, qu'elle m'a proposé et que je ne regrette pas d'avoir accepté. C'était un très bon livre. OK. Et du coup, à quoi tu t'attendais en lisant le synopsis de Frankly in Love ? Quand tu m'as proposé ce livre, j'ai lu le résumé. Et j'ai tout de suite pensé à une petite histoire d'amourette entre jeunes. Et comment est-ce que le personnage principal allait l'annoncer à ses parents ? Je pensais que l'histoire s'arrêtait vraiment à ça. Ouais. Mais moi, je pensais plus qu'elle allait être un triangle amoureux, du coup, entre le personnage principal, Franck, sa première petite amie, du coup, Brittany, et la fille qui arrive entre les deux pour, entre guillemets, sauver la situation, Joy. Et du coup, c'était un peu un casse-tête. Comment Franck, il allait, entre guillemets, trouver son véritable amour et départager Brit et Joy. Et après, je pensais également découvrir un peu la culture coréenne, comprendre quels étaient les clichés un peu au sein des familles coréennes. Également, voir un nouveau personnage, un personnage avec une éthnie différente. Généralement, on voit des personnages blancs dans les romances. Et là, c'était un personnage asiatique. Donc, ça changeait, en fait. Ça sortait du lot. C'était nouveau, parce que c'était un personnage racisé. Mais pas trop non plus, parce qu'on parlait de romance. Donc, ça m'intéressait. Ça m'intéressait quand j'ai dit le synopsis. Mais bon. Pour faire court, Franklin Love, ça parle de quoi ? Donc, ça parle de Franck, qui a 17 ans et qui est en terminale. Donc, il prépare son entrée à la fac. Et il n'a jamais eu d'autre petite amie. Pour ses parents, la petite amie idéale, elle est coréenne. Du coup, lorsqu'il tombe amoureux, en fait, de Brit, qui est américaine et donc blanche, il ne sait pas trop comment la présenter à ses parents. Parce que, voilà, il a une grande sœur qui s'appelle Anna. Et Anna, elle a un petit ami qui n'est pas coréen également. En fait, sa famille l'a rejetée. Du coup, elle vit dans une autre ville et elle ne parle plus à ses parents. Donc, lui, il ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'elle. Et il élabore tout un stratagème pour sortir avec sa petite amie, Brit. Mais quand même plaire à ses parents en leur présentant Joy. Est-ce que tu trouves que j'ai bien présenté ? Je trouve que c'est un très bon résumé. Super, merci. Du coup, avant de commencer, est-ce que toi, tu es team Joy ? Ou est-ce que tu es team Brit ? Alors, moi, je ne suis ni team Joy, ni team Brit. Je suis team judging Franck. Pourquoi judging Franck ? Parce que… Tout de suite, les grands mots jugent. Oui, je l'ai jugé dès le début parce que j'ai trouvé qu'il se servait un peu de Brit pour un peu découvrir lui-même ses limites vis-à-vis de ses parents. Et du coup, moi, je n'ai pas apprécié. Donc, en fait, je n'ai pas opposé ces deux jeunes filles. Moi, j'étais vraiment… Dans la découverte du personnel, en fait. Voilà. Moi, j'étais vraiment team judging Franck. Voilà. Je jugais ses moindres pas. Ok. Ambiance. Moi, pour le coup, j'étais team Brit. Parce que je trouvais que tout de suite, dès qu'on la présente, voilà, on trouve que c'est une personne chaleureuse. Ça se voit qu'il n'y avait personne qui ne l'appréciait pas, en fait, dans l'histoire. Tout le monde trouvait que c'était une personne aimable, agréable, que voilà, on voulait être son amie, etc. Et même sa démarche envers Franck, pardon, a été honnête, en fait. Donc, lorsqu'elle est venue lui parler, c'est vraiment parce qu'elle l'appréciait. Quand elle lui a présenté ses parents, c'est vraiment parce qu'elle voulait qu'il y ait quelque chose de sérieux, qu'ils se font se présenter. Enfin, vraiment, c'était une personne bien, en fait, Brit. Franchement, Brit. Team Brit. Voilà. Et bon, avant de parler de team, pas team, qu'est-ce que t'as pensé dans le tel et tout, on va reprendre du début, avec la première scène. Donc, la première scène du bouquin, c'est Franck et son meilleur ami, Q, qui sont dans un centre commercial le soir. Et ils sont au bord d'une fontaine. Donc, en anglais, c'était « leg girlfriend ». Et en français, c'était du coup… La dame de la fontaine. La dame de la fontaine. Donc, tout de suite, déjà, avec la traduction, moi, j'ai un peu jugé « leg girlfriend ». Je me suis dit « OK, ça fait un peu gars désespéré, en fait. T'as pas réussi à avoir une petite amie, donc, voilà, t'as pris une fontaine, la première fontaine venue. T'as pris cette fontaine et tu te dis que c'est ta copine, quoi. Donc, en anglais, c'était un peu plus… un petit peu plus piquant, on va dire. Alors que moi, quand j'ai lu cette partie-là, je suis tout de suite rentré dans l'histoire quand l'auteur a voulu nous faire connaître Franck et Q comme deux jeunes garçons nerds, geeks, qui jouaient à World of Warcraft, aux jeux de donjons, des jeux de rôle, ben, moi, je suis tout de suite rentré dedans quand il nous les a présentés. Il nous a présentés deux jeunes qui s'aventuraient… qui vivaient leur aventure dans un centre commercial et qui tombent devant… qui arrivent devant une fontaine. Et là, je me suis tout de suite imaginé la dame de la fontaine qui sort de la fontaine et qui attend, qui demande leur vœu pour les exaucer, en fait. Ah ouais, on a vécu tout tellement différemment. Moi, je voyais vraiment les geeks désespérés, en fait, et même le fait qu'ils fassent un vœu, tu sais, en jetant la pièce dans la fontaine et qu'ils imaginent leur petit ami idéal. Moi, je me suis tout de suite dit, ok, les gars désespérés. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment creepy, genre, c'était, enfin, je sais pas, le soir, leur seul ami, c'est les agents de sécurité du centre commercial et tout. Enfin, c'était vraiment… je me suis dit, mais… enfin, c'est dégagé. Je me suis dit, franchement, c'est le cliché du geek, tu sais, pas d'amis, tu aimes les jeux vidéo, tu connais pas les filles, tu sais pas comment elles fonctionnent, tu parles à quelque chose… tu parles à une pierre, quoi, tu parles à la fontaine, genre. On a vraiment eu une impression totalement différente, quoi. Après, c'est totalement différente. Mais bref, du coup, t'as Franck qui, du coup, lance cette pièce dans la fontaine et qui demande à avoir une petite amie américo-coréenne, j'allais dire franco-ah ou coréenne, super, on est aux Etats-Unis, les gars. Donc, américo, une petite amie américo-coréenne. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça sentait vraiment le désespoir parce que le gars, il veut juste une petite amie qui plaise à ses parents, en fait. Tu vois vraiment à la facilité. On a Q, lui, qui demandait vraiment des trucs irréalisables. Et puis, t'as Franck, lui, qui demande juste une meuf qui plaise ses parents, quoi, américo-coréenne. Voilà, c'est ça. Donc, on voit tout de suite qu'on a deux états d'esprit totalement différents. On a Franck qui est complètement désabusé par les attentes de ses parents, qui vit déjà dans une société à son âge. C'est des problèmes qu'il ne devrait pas avoir à faire face à ce genre de problème. Et de l'autre côté, on a Q, vraiment, un jeune esprit rêveur qui est plein d'espoir, qui n'a pas de limites, en fait, dans ses rêves. Alors que Franck, tout de suite, on a une limite. Ses parents lui ont imposé des limites dans ses rêves. Ouais, tout de suite. Mais du coup, voilà, mauvaise pioche pour Franck. Lui qui pensait qu'on pouvait exaucer ses voeux en mettant une pièce dans un lac. Il va tomber amoureux de Britt. Et Britt, elle, elle est blanche, elle est américaine. Elle n'est pas du tout coréenne, quoi. À l'opposé de l'idéal que se font ses parents, la petite amie parfaite. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la première scène, la scène, en fait, où Franck rencontre Britt. Parce qu'on voit tout de suite quel est le caractère de Britt. Britt, elle est joyeuse. Elle est enjouée. Tu sais, elle a la patate, en fait. C'est vraiment un rayon de soleil. Et surtout, elle est super entreprenante, parce qu'elle, elle va voir Franck. Donc, ils ont un devoir à faire. Ils ont un devoir à réaliser en duo, en binôme, pardon. Et tout de suite, elle va vers lui. Elle lui dit, ça te dit, on fait ce devoir-là ensemble. Et puis, au passage, on n'a qu'à sortir ensemble. Ça te dit, ce soir, on se retrouve, on fait le devoir. Et bon, après, plus il y a fini. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'esprit entreprenant de Britt. Et je trouvais qu'on l'a présenté tout comme une personne chaleureuse, en fait. Tu as eu quoi ? Justement, donc, on en revient un peu à mon... Moi, j'étais team Franck. C'est parce qu'en fait, dès qu'on nous a présenté ce personnage de Britt, comme étant, justement, comme tu dis, la fille parfaite, tout le monde l'adore, tout ça. Et quand elle a abordé Franck, moi, j'étais en mode, oula, 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 qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut à notre petit Franck ? C'est trop bizarre. Pourquoi elle est parfaite ? Et j'ai trouvé un petit peu que ça allait très vite, contrairement aux histoires que moi, j'ai l'habitude de lire, les histoires de romances, où vraiment, tu as tout un chapitre juste pour le caractère d'un personnage, pour avoir un peu... Voilà, c'est ça. Pour apprendre à connaître les personnages, alors que là, c'est allé super vite. Mais c'est peut-être parce que, voilà, c'est différent par rapport à ce que moi, j'ai l'habitude de voir, tous les sojo, les dramas coréens, tout ça que j'ai l'habitude de regarder, se concentrent principalement sur la romance, alors que là, ce livre-là, la romance est une grande partie, mais dans la globalité, il y a tout un tas de problèmes qui sont adressés dans ce livre. Et donc, je comprends maintenant pourquoi l'auteur, avec du recul, je comprends pourquoi l'auteur est passé sur, justement, le caractère de Brite, et qui nous l'a juste présenté en tant que jeune fille parfaite. Ouais, carrément. Mais du coup, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé leur premier rendez-vous. Donc, ils se retrouvent le soir, pas chez Brite, mais pas très loin de chez elle aussi. Donc, voilà, c'est elle qui décide un peu de tout, de ce qu'ils vont faire, etc. Bon, déjà, Brite, un peu kleptomane sur les bancs. Je ne sais pas ce que t'en as pensé. La fille, elle va être dans les voitures M. En fait, ils vont dans des voitures qui ne sont pas du tout les voitures de ses parents. Donc, ils vont dans des voitures sans avoir le consentement de qui que ce soit. Ils prennent des objets dans les voitures. Ils les redéplacent autre part, etc. Bon, un peu kleptomane sur les bancs, la Brite, et finissent par se poser dans une voiture qui n'est toujours pas la leur. Et vient la scène du bisou. Donc, déjà super rapide. Je pense que c'est le chapitre peut-être 5. C'est vraiment les tout premiers chapitres, le début de leur histoire d'amour. Donc, voilà, il y a ce petit bisou. Donc, moi, je pensais que Brite, elle était super à l'aise avec les garçons, qu'elle avait déjà de l'expérience. Mais en fait, avec ce petit bisou, on sent que Franck, il dit, voilà, ils sont un peu maladroits. Ils ne savent pas comment placer leur corps. Voilà, c'était un petit bisou pâteux. Moi, c'était un petit bisou pâteux. Donc, ouais, en fait, Brite, c'était vraiment son premier copain. Donc, la fille, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais vraiment, elle s'est dit, lui, je vais le péchoir. Elle réussit à le péchoir. C'est le premier gars qu'elle péchoir. Franchement, 100 sur 100, la fille. Donc, bravo Brite. Mais, voilà, Franck, il revient chez lui. Puis, la réalité, elle le frappe de plein fouet. Ça le frappe au moment où elle débarque dans le magasin de son père. Oui, aussi, ça le frappe à cette scène. En fait, tout le long du livre, ça va le frapper, en fait. Le problème, parce qu'on n'a toujours pas dit c'était quoi. Enfin, si on a dit c'était quoi le problème, on va le répéter, parce que c'est réellement le problème de ce bouquin. Et le problème de Franck, c'est que Brite, la fille dont il est amoureux... Elle est blanche. Elle est blanche, en fait. Et pour ses parents, ça ne va pas du tout passer. Il n'est vraiment pas du tout passer. Donc, à ce moment-là, Franck, il a, entre guillemets, la meilleure idée de sa vie, qui est quand même une fausse bonne idée. C'est qu'il va proposer à Joy... Joy, un personnage que je n'aime pas du tout, mais Beric l'adore, donc il va un peu plus en parler. Il va proposer à Joy de fake-dater, c'est-à-dire se faire passer pour petit copain, petite copine, pour un couple auprès de leurs parents. Et à côté de ça, dater les personnes qu'il souhaite, donc pour Franck, Britannique. Alors, Joy... Joy n'est pas du tout Shetan. C'est plutôt le waifu matériel. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est un peu la petite fille parfaite. On ne va pas se mentir. En tout cas, du point de vue des parents, c'est une jeune fille coréenne. Comment est-ce qu'elle connaît Franck ? C'est très simple. Depuis qu'ils sont enfants, les parents de Franck et de Joy se connaissent. Donc, ils organisent régulièrement, quasiment toutes les semaines, des assemblées, comme Franck l'appelle. Donc, c'est un peu des réunions de famille, sauf qu'ils ne sont pas de la même famille. C'est des réunions d'avis. Voilà. Et Joy est donc une des jeunes filles. Donc, Franck les appelle les limbo. Donc, c'est tous des jeunes enfants coréens, américains en même temps. Et du coup, Joy nous est présentée comme la jeune fille parfaite. Au niveau du caractère, elle a tout ce qu'il faut de la bonne coréenne. Les traits physiques, ses petits yeux en amande, plaisent à sa mère. Enfin, c'est vraiment... Ça serait l'idéal pour les parents de Franck. L'idéal, vraiment. Du coup... Pardon, excusez-moi. Joy, c'est un peu aussi la fille qui comprend le mieux Franck parce qu'elle a grandi dans l'exact... La situation était la même pour elle. Ses parents sont racistes. Elle aimerait bien sortir avec... D'autres personnes. D'autres personnes, malheureusement. Qui ne sont pas coréennes. Exactement. D'ailleurs, il faut savoir que Joy est en couple avec un... Un chinois. Un chinois. Et on sait tous, les chinois et les coréens ne s'aiment pas. C'est la guerre. Donc, elle, c'est encore pire. Elle, vraiment, elle n'en parle pas du tout à ses parents. Donc, quand un jour, les parents de Franck et de Joy décident un peu de les mettre ensemble, donc il faut un petit setup, Joy lui dit, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ils essayent de nous caser. Et bien, ils réfléchissent, les deux enfants réfléchissent. Et puis, Franck vient avec la merveilleuse idée de faire semblant de sortir ensemble pour plaire aux parents. et en même temps, ça leur offre une certaine liberté, la liberté de sortir avec leurs partenaires respectifs. Ouais. Mais pour le coup, moi, ce que j'ai trouvé trop drôle, c'est que vraiment, Franck, il avait tout planifié, en fait. Le gars, il a proposé des calendriers synchronisés. Ça va, ça allait beaucoup trop loin. Il avait les calendriers synchronisés et aussi, il avait... Des petits codes. Ouais, ils avaient leurs petits codes et aussi, comment annoncer à leur famille qu'ils sortaient ensemble. Tu sais, ils avaient tout planifié de A à Z. Même le moment où ils allaient annoncer à leur famille que oui, effectivement, vous aviez raison, ils sortent ensemble. Alors, c'est pas du tout. Ils sortaient pas du tout ensemble. Et puis, ouais, elle a pas du tout... Elle a pas du tout dit non, quoi. Elle a pas refusé. Elle a dit OK. Elle a su voir le génie derrière cette idée. Elle s'est dit, mais le gars, c'est un génie. Je peux et plaire à mes parents et sortir avec mon copain. Enfin, bref. Franchement, c'était... Pour moi, c'est la fausse bonne idée. Vraiment, la fausse bonne idée. Comment chercher des... Comment chercher et trouver des problèmes alors que l'humanité, t'as rien demandé. Exactement. Enfin, bref. Du coup, moi, avec cette fausse bonne idée, je vais l'appeler comme ça maintenant, leur fait des teens, la fausse bonne idée. Avec leur fausse bonne idée, ça va apporter plein de problèmes. Et pour moi, le premier problème, c'est que leurs petits amis respectifs, en fait, ils sont pas au courant que Franck et... Enfin, Franck et Britannique... Non, Franck et Joy. Franck et Joy se fait que date, mais leurs petits amis respectifs, donc c'est Wang, je crois. C'est Wu... Wu Chang. Wu Chang. Wu Chang et Britannique ne sont pas au courant du plan de leurs petits amis respectifs, en fait. Voilà. Donc là, ça, ça pose problème. Et il y a une scène, moi, qui m'a vraiment énergée, un max, c'est que... Donc, il y a une scène, c'est la scène du barbecue. Donc, en fait, Franck organise un barbecue parce que Britannique souhaite rencontrer ses parents. Voilà. Britannique s'est dit, ben voilà, entre nous, c'est officiel, etc. Franck, t'as rencontré mes parents, ben moi, je voudrais bien rencontrer les tiens. Donc, quand va se passer cette rencontre ? Là, c'est durant un barbecue. Et là, vraiment, j'ai pas compris le plan machiavélique de Franck parce que Britannique, elle, elle vient avec toutes les meilleures attentions du monde, en fait. Tu sais, elle veut plaire à la mère de Franck, elle veut l'aider, elle veut vraiment faire une bonne impression, elle met une belle robe et tout. Vraiment, tu sens que la fille, elle veut tout donner, tu vois, elle veut vraiment montrer que c'est elle la petite amie idéale. Et en fait, la mère de Franck, elle s'en fout, parce que pour elle, t'es qu'une amie parmi tant d'autres. Elle, tout ce qu'elle dit dans la mère de Franck, tout ce qu'elle dit, elle, c'est que, ben, où est-ce qu'elle est ta petite amie ? Où est-ce qu'elle est Joy ? Parce que pour elle, la petite amie, c'est Joy, c'est pas Britannique, en fait. Et pour Britannique, c'est super violent parce que toi, tu dis, tu fais tout, mais en fait, tu te rends compte que la personne en face, elle n'est pas réceptive, mais tu ne sais pas pourquoi elle n'est pas réceptive, en fait. Et quand Joy, elle arrive, quand Joy, elle arrive chez Franck, tout d'un coup, la mère de Franck, elle est transformée. Elle va accueillir Joy, elle dit, oh, comment ça va ? Pourquoi tu arrives en retard ? Etc. Et là, moi, je me mets à la place de Britannique et je me dis, mais attends, c'est qui elle ? Déjà, c'est qui elle ? Déjà, c'est qui elle ? Pourquoi elle, là ? Sa mère, elle l'aime et moi, je suis là, je l'aide à préparer le barbecue. Limite, elle me dit, merci, elle connaît le papon parce qu'elle est non. Franchement, ça, c'était, ça m'a trop énervée et Joy, voilà, qui est super, je ne sais pas, je n'aime pas Joy. Joy, elle est là vraiment en mode, ah, coucou et tout, je peux vous aider si vous voulez. Je n'ai pas fait exprès de venir et tout, c'est ma mère qui m'a forcée. En attendant, tu es quand même en flic, meuf, quand tu es venue au barbecue. En vrai, je pense que tu zappes un peu la partie où Joy n'avait pas prévu de venir à cette soirée. Elle n'avait pas prévu de venir, mais elle arrive quand même en flic. Elle est arrivée parce que c'est Franck, en fait, moi, quand je te dis, quand j'étais team Franck, judging Franck, c'est Franck qui a merdé. Il a invité ses amis au lieu d'inviter juste Britt pour présenter sa copine à sa mère qui n'a même pas présenté en tant que telle. Il a présenté en tant que copine de classe. Exactement. Et puis, il sait très bien que ses parents, les parents de Franck et les parents de Joy sont en contact. Donc, c'est normal que la mère de Franck appelle la mère de Joy en lui demandant est-ce que Joy vient à ce barbecue. Donc, à partir de là, Joy, elle est obligée de venir et elle est obligée. Enfin, elle est juste habillée parce qu'elle est belle et c'est tout. Tu as senti ce côté on flick parce qu'on sait très bien au fond que Franck nous l'a décrit en tant que jeune fille on flick. Et en plus, ce que j'ai jugé aussi parce que j'ai jugé aussi cette partie-là, c'est quand Franck va voir Joy et lui dit tu as deux minutes pour partir. Tu te démerdes, je ne sais pas comment tu vas faire mais tu vas partir. Ouais, j'avoue. Non mais Franck, dans tous les cas, ce n'est pas un bon gars. Voilà, c'est juste notre personnage principal et que moi, j'ai jugé, je n'ai jamais opposé ces deux jeunes filles qui ont été honnêtes aussi bien brites que Joy. De toute façon, mon avis, il est biaisé. Je ne vais pas mentir, mon avis, il est biaisé. Mais bon, après, tu avais une autre scène aussi où tu as pu trouver super malaisante. En fait, moi, j'avais deux scènes dont je voulais te parler. Donc, la première scène dont je voulais parler, c'est au moment où Franck et Joy annoncent aux autres Limbo, donc aux autres enfants américano-coréens qu'ils font semblant de sortir ensemble. Parce que, soyons honnêtes, ces enfants-là, ils font aussi partie du lycée. Donc, ils sont voués à voir Franck et Joy aussi bien à l'assemblée qu'au lycée. Donc, ils sont obligés d'être dans la confidence. Donc, ils les mettent dans la confidence et il y a une des jeunes filles qui dit une phrase et moi, je trouve que cette phrase, est vraiment la phrase qui va résumer tout le bouquin, qui va résumer même moi au niveau de ma vie personnelle. C'est la phrase suivante. On aimerait tous être capables de pouvoir aimer la personne que l'on souhaite. Donc, en gros, chacun doit être libre d'aimer qui on veut. Et je trouve que cette phrase-là était très, très forte pour moi parce que je suis un peu dans la même situation. je ne sais pas si c'est le bon lieu pour en parler. Bah, franchement, de toute façon, les personnes qui ne veulent pas écouter, elles ne sont pas d'autres qui n'ont pas de meilleur lieu. Donc, voilà, moi, c'est juste que je cache un peu ma sexualité auprès de mes parents. Je ne suis pas libre d'aimer qui je veux auprès de mes parents. ça a fait écho. Ça a fait écho. Surtout que je suis indien. Donc, moi aussi, mes parents, ils aimeraient bien que je sorte avec une indienne. On ne va pas se mentir. S'ils pouvaient, ils me feraient un mariage arrangé. C'est le jour des confidants. Voilà, voilà. Donc, oui, moi, cette phrase était la phrase la plus marquante du bouquin. Et puis, voilà, donc, je voulais juste inciter un peu les jeunes qui sont un peu dans la même situation s'ils veulent lire un bouquin où ils peuvent un peu s'identifier. Commencez par celui-là. C'est un très bon début. Mais c'est vrai que ça ne peut que faire écho quand on a une double culture en fait entre ce que les parents attendent de nous et l'idée qu'ils se font de nos relations et finalement ce que nous, on vit au quotidien puisqu'on est amené à rencontrer des cultures différentes en fait dès l'école. Enfin, on arrive dans une école. Bon, pour ceux qui vivent dans des quartiers un peu mixtes, etc., on rencontre des personnes comme toi, t'es indien, des personnes qui sont maghrébines, des personnes qui viennent du continent africain, des personnes qui sont asiatiques. Donc voilà, on a un peu un melting pot et tout et finalement, on peut être attiré par une personne que nos parents n'ont même pas imaginé qui puissent nous attirer. Donc c'est sûr que ça ne peut que faire écho. Voilà, donc ça, c'était vraiment la première scène dont je voulais parler. Et puis la deuxième scène, c'est aussi, c'est pareil, c'est une scène qui a eu beaucoup d'écho en moi. c'est au moment où les parents de Brit invitent Franck au restaurant. Ah oui, ça c'est vrai. Pas n'importe quel restaurant, c'est un restaurant coréen. Et du coup, là, on a vraiment une scène qui est assez gênante. En tout cas, moi, j'ai été gênée quand je l'ai vue. j'ai été ultra gênante. Parce que déjà, c'est arrivé au moment où Franck commence à se poser des questions sur le racisme, sur un peu les avantages des uns et des autres à leur naissance, qui est déjà... Les chances ne sont pas les mêmes à la naissance selon l'origine éthique de la personne, en vrai. Et je pense que cette scène est arrivée pile au bon moment parce que Franck a un peu ouvert les yeux parce que qu'est-ce qui se passe pendant ce dîner au restaurant ? Ils découvrent que les parents de Brite, qui nous paraissaient au début les parents les plus ouverts, les plus cultivés... Ils sont présentés comme des parents ouverts, qui parlent avec leurs filles, etc. En fait, les parents parfaits, qui ne posent pas de problème à leurs enfants, qui leur laissent une totale liberté, tout le contraire des parents de Franck, du coup. Et ils les voyaient vraiment comme des parents qu'il aurait aimé avoir, en vrai. Et là, ils se rendent compte qu'en final, même ces parents-là, qui sont les plus gentils au monde, qui sont ultra ouverts, ont des préjugés. Et ils font énormément de gaffes. Ils lui demandent toutes les informations possibles sur la nourriture coréenne, alors que... Comme s'ils connaissaient la carte. En gros, ils sont partis du principe qu'il est coréen, donc il est censé savoir toute la culture coréenne, alors que non, il n'est pas censé savoir que le kimchi c'est épicé. Bon, en général, même tout le monde le sait que le kimchi est épicé. Mais voilà... Il n'est pas obligé de connaître la carte par cœur, en fait, et connaître tous les plats qu'il y a sur la carte. gine, tout ça, tout ça. Il se disait même le père de Brits, il est français, on ne va pas lui poser des questions sur le fromage. Donc, il a vraiment eu une prise de conscience sur la différence entre une personne née caucasienne et une personne d'une autre origine ethnique. Comment est-ce qu'on va les juger, les questions qu'on va leur poser au niveau de leur rencontre et tout ça ? Oui, c'est ça. En fait, il se rend compte à ce moment-là que quand on est blanc, en fait, on ne va pas pousser pour savoir quelle est ton origine et du coup, quand tu reprends le père de Brits, il est blanc, mais on ne va pas lui demander oui, mais tu viens d'où, en fait ? Donc, lui, il ne va pas et quand il lui a dit oui, j'ai des origines françaises, il ne l'a pas poussé en demandant est-ce que tu connais bien tel fromage, est-ce que tu as dû manger des escargots, quelque chose, ça, 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 Non, pas du tout. Est-ce que tu connais le maroil ? Est-ce que tu connais le maroil ? Non, en fait, lui, en tant qu'américo-coréen, il n'a pas poussé sur les origines de la famille de sa petite amie, mais par contre, la famille de sa petite amie, eux, ils ont poussé sur ses origines coréennes, alors que Franck, il a grandi en Amérique comme eux, en fait, comme Brits. Et il ne veut justement pas que les gens l'identifient en tant que juste coréen. Franck, c'est une personne à part entière, ce n'est pas juste ses origines. Et je pense que c'est vraiment ce chapitre-là qui lui permet d'en prendre conscience. Voilà, qui lui permet ça. Donc, on va parler, pour finir, de la dernière scène qui nous intéresse, celle du mariage, celle de la trahison. Trahison, disgrâce. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est le roi du haut. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Du coup, la famille de Franck et la famille de Joy sont invitées à un mariage d'une autre famille coréenne. Et en fait, cette scène, ça va vraiment être la scène où Franck, il va ouvrir les yeux par rapport à Joy et il va se rendre compte qu'il a des sentiments pour elle, en fait. Et qu'il voudrait bien aussi avancer avec Joy, mais il aimerait bien aussi avancer avec Brittany. C'est aussi la scène où il se rend compte, ce mariage-là, ça montre vraiment l'idéal des attentes des parents de Franck, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est une enfant coréenne qui a grandi aux Etats-Unis, qui va se marier avec un homme coréen et... Qui n'oublie pas ses racines, quoi. Voilà, c'est ça, c'est deux personnes qui, certes, ils sont américano-coréens, mais ils se définissent d'abord comme coréens et c'est ce que les parents de Franck attendent de Franck, en fait, quand ils veulent qu'ils sortent seulement avec des coréennes ou tout ça, c'est vraiment la définition en tant que personne, en tant que personne coréenne et non en tant que personne américaine, américano-coréenne, américo-coréenne. Sorry, my English. Mais, ouais, du coup, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi, je ressentirais que c'est aussi la scène où Franck, il va accepter cette vision-là que ses parents ont de lui, en fait, et il va se dire, OK, peut-être que je peux me définir plus en tant que coréen qu'en tant qu'américo-coréen et la façon d'accéder à ça, c'est de sortir avec Joy. Et du coup, il va vraiment, il va vraiment, il va vraiment, comment dire, épouser, épouser ses sentiments envers Joy et bien sûr, il y aura trahison, disgrâce, parce qu'ils vont s'embrasser. Mais du coup, là, on n'ira pas plus loin sur les spoils parce que c'est à vous de savoir si Franck, si vous êtes vraiment intéressé par l'histoire, c'est à vous de voir si Franck va finalement choisir Joy ou s'il va choisir Britannique. Est-ce qu'il va choisir finalement la facilité ? La facilité, c'est ça, merci, il va choisir la facilité ou est-ce qu'il va se battre pour défendre son amour pour Brit mais également, finalement, ses valeurs américo-coréennes qui dit embrasser depuis le début, là, il nous tarte la tête avec oui, je suis américo-coréen, je suis américain autant que coréen mais finalement, il embrasse Joy. Donc Franck, qui es-tu ? Il faut quand même savoir que ses sentiments pour Joy sont réels. Il ne faut pas qu'on se dit juste oui, il a choisi la facilité parce que Joy est coréenne et que Joy connaît ses parents. Joy est la femme parfaite. Avouons-le. En gros, t'es team Joy. c'est le nerd qui est en moi et qui parle de la femme asiatique, la waifu, tu vois, c'est elle. Mais non, au final, on se rend quand même compte que Joy, voilà, elle le connaît depuis qu'il est gamin, elle est passée par les mêmes problématiques que lui. En fait, au bout d'un moment, Franck, il se rend quand même compte que quand il est avec Joy, il n'a pas besoin de faire semblant à aucun niveau, ne serait-ce qu'au niveau de ses sentiments, au niveau de ses parents. La culture. C'est vrai qu'il y a une certaine... Moi, je reviens sur le mot facilité, en fait. C'est vrai qu'il y a une certaine facilité parce qu'ils ont la même culture, ils rencontrent les mêmes problèmes en tant qu'américo-coréens aux Etats-Unis. Donc, en soi, lorsqu'ils se regardent l'un l'autre, ils savent très bien les difficultés que l'autre rencontre au quotidien. Mais du coup, leur affinité est beaucoup plus grande, on va dire, parce que Franck, il est toujours dans la découverte quand il est avec Britt, alors que quand il est avec Joy, il est aussi bien dans la découverte, mais il est surtout dans... Facilité ! Non, on va dire à l'aise. Il est lui-même quand il est avec Joy. Il l'a dit lui-même, il n'a même pas besoin de finir ses phrases, elle l'est finie elle-même. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Encore une fois, mon avis est totalement biaisé. Donc, voilà. Comment va se finir ce triangle amoureux ? Qui est-ce qu'il va choisir ? Qui va mal le prendre ? C'est à vous de les découvrir. J'ai envie de vous spoiler. On ne se poillera pas trop. Mais du coup, voilà, maintenant, on va conclure finalement ce que tu as aimé lire Franklin Love. Qu'est-ce que tu en as pensé finalement ? Franklin Love, moi, j'ai adoré parce que ça m'a énormément parlé aussi bien au niveau sentimental, au niveau familial. je vous ai parlé plutôt de mon orientation sexuelle vis-à-vis de mes parents. Mais bien plus que ça, ce livre m'a parlé aussi au niveau de la culture franco-indienne. Donc, moi, voilà, j'ai calqué un peu les problématiques de Franck. Je les ai eues, moi aussi, dans ma jeunesse. Donc, moi aussi, mes parents ont immigré en France. Ils sont arrivés en France, ils ont commencé à travailler. Franck, il se pose des questions sur ses parents, sur leurs origines. est-ce qu'il les connaît vraiment ? Il a vraiment eu une période de remise en question à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi aussi, je suis passé par là. Est-ce que, voilà, je vois mon père qui travaille de nuit, qui rentre... Ma relation avec mon père est totalement... Similaire à celle de Franck. Similaire, exactement. Voilà, c'est ça. Je les vois, je les ai juste vus comme deux personnes qui travaillent, mes parents, alors qu'au final, il y a toute une histoire derrière. Plus que ça, il y a des choses à découvrir, en fait. Voilà. Donc, je trouve que ce livre m'a énormément parlé dans tous les sens du terme. Ouais, ben moi, franchement, c'est plus ou moins ce que j'ai noté également. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans Franklin Love, c'est que finalement, on utilise un sujet assez banal, les triangles amoureux, pour aborder des thématiques un peu plus... un peu plus compliquées, un peu plus poussées et... Ouais, un peu plus complexe, en fait. Si on utilise des ados pour faire passer de vrais messages, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Après, je ne suis pas fan de romances de façon globale. Donc, la romance en soi, pour moi, c'était juste l'histoire de lire. C'était plus une lecture d'été, tu vois, un truc facile à lire, on ne se casse pas la tête. Mais ça m'a surpris, en fait. J'ai été surprise. Plus le roman avançait et plus j'étais surprise par les thématiques qui étaient abordées et comment elles étaient abordées, en fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et il y a un point sur lequel on est revenu plus d'une fois et sur lequel on est d'accord, c'est le thème des relations familiales, en fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu arrivais beaucoup à te... à t'identifier à Frank par rapport à sa relation avec ses parents. Et même moi, tu vois, je me suis demandé plusieurs fois quand Frank disait que lui, il ne parlait pas coréen, en fait. Et je me suis dit ça doit être super compliqué de tisser des liens avec les membres de sa famille quand il y a même la barrière de la langue, en fait, entre vous. Et puis en plus, c'est ses parents, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment les premiers liens à tisser. Ouais, c'est les premiers liens à tisser, en fait. Et même là, en fait, il est dans la difficulté. Il ne sait pas comment s'ouvrir à ses parents, ne serait-ce qu'un terme utilisé pour parler à ses parents et pour leur faire comprendre ce qu'ils traversent. Même là, en fait, c'est compliqué parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture. Et les parents de Frank aussi, ils ont du mal à comprendre que Frank, il a une double culture. Ça, c'était vraiment... Ils ont pris du temps, en fait, avant de comprendre que, ouais, en fait, certes, je suis coréen et je voudrais bien comprendre un peu plus la culture coréenne, mais je suis aussi américain, en fait. j'ai fait toutes mes années d'études aux Etats-Unis, mes amis sont américains, donc il faut que j'arrive à trouver un juste milieu entre les deux. Et ça, franchement, c'est un point, pour le coup, c'est même le point que j'ai le plus apprécié, c'est comment se définir en tant que personne lorsqu'on a une double culture. Ça, franchement, j'ai kiffé, kiffé, kiffé. C'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié. C'est vrai que moi, je m'étais beaucoup identifié à ça. Ça me rappelait un peu des scènes que j'ai eues avec mes parents où quelquefois, j'ai envie de leur raconter une blague, mais en fait, la blague est française. Donc déjà, en plus, il faut que je la traduise en indien. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai fait, bon, de toute façon, mes blagues, je les garde pour moi et pour mes frères et soeurs. Et puis c'est vrai que je vois les relations de certains de mes amis avec leurs parents quand ils sont ultra proches et que moi, je n'ai jamais eu cette relation proche avec mes parents. Et c'est vraiment la barrière de la langue qui fait que, voilà, moi, je n'ai pas pu partager certaines choses avec mes parents comme d'autres ont eu l'occasion de faire. Parce qu'il y a cette barrière de la langue qui s'unisse dans vos relations. Mais ça, franchement, c'est bien. Et puis même dans le livre, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que, des fois, il y avait des répliques en coréen. En coréen, pardon. Et ça, en fait, ça a montré qu'en tant que lecteur, on ne pouvait pas y accéder parce qu'on ne parlait pas coréen. Mais ça veut dire que Franck aussi, lui qui vivait, vu qu'on voyait l'histoire à travers ses yeux, lui aussi, en fait, il comprenait très peu ce qui s'utilisait entre ses parents. Donc, ça a montré que même dans le quotidien, lorsqu'il parlait entre eux ou lorsqu'il embrouillait, en fait, des fois, il ne comprenait pas tout. C'est ça, en fait. Il a eu un peu de tristesse dans sa vie dans le sens où il avait, au sein même de sa famille, il avait un seul allié. C'était sa sœur. Mais sa sœur est partie. Du coup, il a énormément de chagrin. Moi, je l'ai ressenti beaucoup, ce chagrin, à chaque fois qu'il parle de sa sœur. Elle est là tout au long du livre. On n'en a pas trop parlé. Mais elle est beaucoup présente parce que c'est un peu l'exemple pour Franck. Mais c'est l'exemple à ne pas faire pour lui. Mais il l'a pris un peu du mauvais côté. Et je trouvais ça un peu dommage quand même. Mais du coup, oui, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. Ça arrive souvent. Voilà. Mais oui, je vois où tu veux en venir. C'est qu'en fait, en plus, je trouve que sa sœur, elle est présente, mais elle est présente dans ses pensées. Parce que sa sœur n'habite plus dans le domicile familial. Elle, elle est partie avec son copain. Je crois qu'ils sont à New York ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Ils ne sont plus dans le même état. Donc, en fait, il a très peu, finalement, de relations avec sa sœur quand sa sœur est partie du domicile familial. En fait, elle a coupé les ponts avec ses parents, mais elle a également un peu coupé les ponts avec Franck. C'est-à-dire, elle est là, mais finalement, elle ne répond pas tout le temps à ses messages, elle ne répond pas toujours à ses appels et tout. On sent que le fait qu'il y ait une coupure entre elle et ses parents, ça a également créé une coupure entre Franck et elle. Et ça a créé une coupure entre Franck et ses parents aussi. Parce que du coup, il s'est renfermé sur lui-même. En fait, c'est sa confidente qui est partie. À chaque fois, il y a besoin de parler à sa sœur, mais sa sœur n'était pas là. Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que Franklin Love, c'est une histoire d'amour, d'une personne en fait. Comment s'identifier ? Pour moi, c'est ce qui revient le plus. Comment en tant que personne qui a une double culture, on arrive à se trouver en fait et comment on arrive à se définir en tant que personne et non pas entre comme je suis américain et je suis coréen. Comment on fait pour être soi, pour se trouver ? Exactement, c'est ça. Moi, ça m'a tuée. Personnellement, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce roman. Mais bon, on va passer à la dernière partie du podcast maintenant. Ouh, la dernière ! Et dans laquelle, du coup, je vais lire les avis des autres lecteurs et comme la dernière fois, en fait, j'ai pris des avis positifs et des avis négatifs. Et toi, Thierry, du coup, tu veux que je commence par les avis positifs ou les avis négatifs ? Bah, négatifs. Négatifs, ok. Du coup, les avis négatifs. Donc, c'est des avis qui ont été pris sur Babelio. C'est un site sur lequel, c'est un site littéraire en fait. On peut poser des avis, on peut dire les livres qu'on a lus, ça nous permet de suivre nos lectures, etc. J'adore ce site. Donc, les avis négatifs. Donc, on a un avis de Livry qui nous dit « J'ai choisi d'entamer ce roman après la lecture de la quatrième de couverture. Il laissait présager une romance légère et sympathique, mais après réflexion, le contrat ne semble pas rempli. Malheureusement, j'ai la sensation d'avoir été trompée par le résumé de ce roman qui promettait une romance simple et efficace. Ce roman n'est parvenu ni à me divertir, ni à m'émouvoir. Et l'écriture de David Nune m'a laissée perplexe. Il n'était définitivement pas pour moi. » Donc, ok, Livry, elle n'a pas kiffé. Mais pour revenir sur son avis, je suis d'accord qu'au début, j'ai eu du mal également à rentrer dans l'histoire parce que l'écriture en anglais, elle était... Enfin, je me suis dit c'est peut-être du young adult, donc c'est compliqué. Mais en fait, il y a beaucoup... Ces phrases sont super courtes. Des fois, le verbe n'est pas conjugué et pourtant, c'est en anglais, donc ce n'est pas compliqué de conjuguer les verbes. En fait, les phrases sont construites d'une façon assez bizarre. C'est assez alambiqué, on ne comprend pas trop. Donc, je suis d'accord quand même avec ce point-là. C'était compliqué de rentrer dans l'histoire, en tout cas en anglais. Je ne sais pas en français, si tu as eu du mal avec l'écriture. C'est vrai que, pour être honnête avec vous, moi, quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'ai mis trois semaines à lire... À vraiment rentrer dedans. À vraiment rentrer dedans. Même, c'est Déborah qui me relançait à chaque fois de « est-ce que tu as lu ? » Mais c'est vrai qu'au début, on a énormément de mal à rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, une fois qu'on arrive à s'identifier au personnage, ça va vite. Moi, j'ai lu... Je suis d'accord. En fait, justement, à partir de la scène du mariage, j'ai tout lu. Je crois que je suis rentrée également... Je pense que moi, je suis rentrée vraiment dans l'histoire quand Franck... quand Franck a vraiment commencé à sortir en fait avec Bride, quand leur relation commence à être un peu plus fluide. C'est là que je suis rentrée, mais du coup, c'est plus ou moins également au mariage. Donc, ouais, finalement, on a tous eu un peu de mal quand même à rentrer dans l'histoire. Si vous avez également eu du mal à rentrer dans l'histoire, n'hésitez pas à nous le dire. Parce qu'on a tous eu du mal à débuter ce roman et finalement, ça nous a plu ou pas. Du coup, le deuxième avis négatif, c'est de Prume Juma06 qui nous dit que j'ai eu du mal avec cette lecture et je pense même être passée à côté. Trop de personnages avec des noms compliqués que je ne retenais pas. J'ai trouvé l'histoire sans profondeur. J'ai passé un moment correct. À mon avis, j'oublierai tout de même très vite cette lecture. Malheureusement, OK, Prume Juma06, le respect est mort. Je trouve qu'elle a un peu tort au niveau des noms des personnages parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que chaque prénom avait une signification. Oui, c'est ce que tu me disais. En fait, surtout les prénoms des deux personnages féminins importants à l'histoire, c'est-à-dire Brit Means et Joy Song. Je crois que son nom de famille, c'est Song. Oui, je pense que c'est Song. Et qu'est-ce qu'on entend là ? Brit Means, Means en anglais, ça veut dire signification. Et quand il a rencontré Brit Means, il a compris la signification de l'amour, il a compris la signification du racisme, de ses parents, on ne va pas se mentir. En fait, voilà, Brit Means, elle a vraiment... Oui, ça l'a ouvert à tout un tas de perspectives. Exactement. Alors que Joy Song, justement, Joy, qui veut dire la joie, le bonheur, on se rend compte que mine de rien, les fois où il est le plus heureux, elle est là, c'est la cause de son bonheur, elle arrive à le faire rire quand il est triste. les noms ont énormément de valeur en fait dans ce récit. Donc, je ne comprends pas trop ce commentaire de les prénoms sont compliqués. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un effort. Voyons, je m'en ai reçus. Non, mais ouais, franchement, je n'y avais pas pensé, mais maintenant que je le dis, c'est vrai que les noms ont une certaine signification. Mais bon, du coup, je vais passer à l'avis négatif. J'en ai pris qu'un parce que je me suis dit vu qu'on a tous les deux eu un avis assez positif sur le livre, c'est un de rajouter et de ramener deux autres avis positifs. Donc, la lecture, la lecture, waouh, l'avis positif que j'ai choisi, c'est celui de Lecture d'Archie, d'Archie, peut-être que je le prononce mal, désolé, Archie. Donc, les Lectures d'Archie nous dit « Franklin in Love est un roman adorable sur le passage à l'âge adulte, sur le racisme, sur l'amour, mais surtout sur les origines parfois incomprises. Il est terriblement attachant et humain. Franklin in Love, c'est une histoire qui concerne bien plus la famille que l'amour. Désolé. C'est l'histoire de personnes tiraillées entre le respect, la parole, les secrets et leurs racines. » En vrai, ce commentaire, il dit tout ce qu'on a dit tout au long du podcast. Ça résume. En fait, en cinq lignes, je crois que la personne a résumé 45 minutes de podcast. Du coup, si vous ne voulez plus écouter le podcast, allez dire le commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez tout écouté. Donc merci. Bon, du coup, cet épisode de Dispoys a été animé par Derrick et moi-même. Merci encore Derrick d'être venu. De rien. Et il a été réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur Franklin in Love de David Nune. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Tchuss !